Musique Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femme à part dans lequel je vais vous parler aujourd'hui d'une personnalité assez connue que je n'aurais pas pensé mettre en avant un jour d'ailleurs mais vous allez comprendre, ça n'est pas pour la mettre elle en avant que je vais parler d'elle mais tout simplement pour vous parler de nouveau un petit peu de féminisme et de contradictions féministes surtout avec ce bel emblème que nous avons, ce beau spécimen même j'allais dire, qui est donc Alice Coffin Mais avant de commencer ce podcast, je voulais encore vous remercier pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos encouragements Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr pour ne louper aucune nouvelle vidéo à mettre un pouce bleu si vous aimez ce podcast, cela me permettra vraiment d'avoir plus de, cela permettra à ma chaîne d'avoir plus de visibilité et de la mettre davantage en avant et de répandre la bonne parole en quelque sorte Merci beaucoup pour votre soutien Je ferme cette parenthèse et donc je vais vous présenter aujourd'hui Alice Coffin Je ne sais pas si vous la connaissez, peut-être que ce nom vous dit quelque chose peut-être que vous avez déjà vu sa tête dans les médias Elle est assez connue, c'est une figure de plus en plus mise en avant on va dire avec tous ses propos et ses interventions ultra 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 féministes Donc juste pour vous la situer, j'ai regardé rapidement, je vous avoue c'est vraiment Wikipédia que je vous cite aujourd'hui Je ne suis pas allée beaucoup plus loin, donc elle est née le 29 avril 1978 à Toulouse C'est une journaliste et militante féministe et LGBT Co-fondatrice de la Conférence Européenne Lesbienne et de l'Association des Journalistes LGBT Elle est actuellement élue écologiste au Conseil de Paris depuis 2020 Ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est d'une interview radio qui a eu lieu sur Europe 1 le 12 octobre 2020 Elle a été interviewée par la journaliste Sonia Mabrouk Cet entretien est une pépite, enfin comment dire, c'est à la fois une torture et une pépite C'est à dire, c'est une torture vraiment d'écouter Alice Coffin Et c'est une pépite d'entendre la journaliste Sonia Mabrouk Que par ailleurs je ne connais pas du tout, je ne connais ni ses orientations, ni ses idées, ni son parcours, ni quoi que ce soit Donc je ne suis pas là pour la vendre, la mettre en avant Mais tout simplement je l'ai connue dans cet entretien radio Et il faut dire que dans cet entretien spécifique, Sonia Mabrouk est vraiment magistrale C'est à dire que vraiment, même si on était d'accord, je pense que peut-être s'il y a des féministes qui m'écoutent Même si elles sont d'accord, même quelqu'un qui serait d'accord avec les idées d'Alice Coffin Ne peut que constater vraiment, quand on prend du recul, que l'on regarde les choses intellectuellement On ne peut que constater que cet entretien était vraiment une catastrophe Du côté d'Alice Coffin, vraiment, elle bégaye, elle n'arrive pas à parler Elle n'arrive pas à aligner deux idées, elle se contredit, enfin bref, ça c'est aussi la spécificité féministe Mais voilà, vraiment d'un point de vue purement, j'allais dire, pas forcément intellectuel Mais vraiment si on regarde les choses avec du recul, sans rentrer dans les idées ni quoi que ce soit Juste du point de vue de l'exercice oratoire, vraiment du côté d'Alice Coffin, c'est une catastrophe Et par contre, Sonia Mabrouk est vraiment magistrale Elle pose les bonnes questions, elle met en face de ses contradictions Elle demande des précisions, elle la cite, elle le compare à d'autres Enfin, vraiment, vraiment génial Alors vous pouvez penser peut-être que c'est trop facile de dire ça Parler à la radio, c'est pas si évident La journaliste, c'est son métier Alice Coffin, pas du tout Alors bah en fait si, Alice Coffin, c'est son métier Puisqu'elle est journaliste aussi, apparemment Mais au-delà de ça Comment dire Le... Il y a des journalistes qui ne sont pas du tout aussi bons que ça Il y a des journalistes qui se font manger par les personnes Enfin, manger c'est une façon de parler Mais qui se font vraiment presque avoir et mener par le bout du nez Par les personnes qui sont censées interviewer Alors que là, on voit vraiment que la journaliste fait son travail En fait, c'est la journaliste qui est presque plus intéressante qu'Alice Coffin Mais en tout cas, cet entretien est une pépite J'essaierai de vous trouver un lien que je vous mettrai dans la description Si vous voulez l'écouter Enfin, vous pouvez le voir aussi parce que maintenant à la radio, c'est filmé également Mais c'est plutôt une torture quand même Quand on l'entend Vraiment, juste d'un point de vue rhétorique Elle hésite Alice Coffin hésite Bafouille Elle ne répond à rien Et comme il y a la vidéo, on voit vraiment un moment Qui est... Physiquement, ça devient difficile pour elle Alors que normalement Parce que je ne critique pas pour critiquer Enfin d'ailleurs, c'est pas une critique C'est juste un constat Comment dire ? C'est un livre qu'elle vient d'écrire Je veux dire, qui est paru là en 2020 Qui est paru récemment Elle a l'habitude des interviews Parce que pendant l'entretien, elle reparle Et elle dit au tout début La journaliste lui demande si j'avais été un homme Est-ce que vous auriez accepté ? Donc elle dit que oui Et qu'elle a déjà été interviewée plusieurs fois Donc bon, c'est un exercice qu'elle connaît Un livre qu'elle connaît, qu'elle vient d'écrire Du coup, on se demande un peu si c'est elle qui l'a écrit ou pas C'est un sujet qui la passionne Elle devrait être en train de le défendre Avec beaucoup de verbes Des chiffres, etc Là on voit vraiment la limite intellectuelle Alors je ne critique pas C'est pas pour critiquer son intelligence Mais dans le sens, la forme d'intelligence plutôt Je ne dis pas qu'elle est bête Mais ce que je veux dire, c'est que dans cet exercice-là On voit que c'est comme beaucoup de féministes C'est-à-dire en fait Elles assènent des rengaines toute la journée Elles répètent toujours la même chose Le patriarcat oppresseur Les femmes victimes Pauvre petite femme Blablabla Il faut pleurer Qu'est-ce qu'on est triste Les hommes nous dominent Les hommes nous font du mal On n'a jamais pu montrer tout ce dont on était capable Parce qu'on a toujours été oppressé Etc, etc Donc toujours les mêmes rengaines Mais il n'y a pas d'argument Il n'y a pas de chiffre Elle est vraiment dans l'émotionnel Elle n'est pas dans le rationnel Alors que la journaliste, pour le coup, est dans le rationnel Mais d'ailleurs, sans être méchante Et d'ailleurs, on sent bien que Sonia Mabrouk A priori est quand même féministe Elle cite d'autres féministes en tout cas Et n'a pas l'air du tout d'être contre ces idées-là Mais par contre, elle, elle est vraiment rationnelle Et du coup, c'est vrai que quand on voit les deux L'une en face de l'autre Ça fait vraiment un contraste assez épique Si j'ose dire Mais voilà En tout cas, cet entretien est vraiment une pépite Et c'est l'illustration parfaite De tous les podcasts et articles Que j'ai déjà pu faire sur le féminisme On voit vraiment le lavage de cerveau Les contradictions Le, comment dire Le fait que, voilà Toutes ces femmes qui se voient en permanence Comme des victimes, etc Enfin, c'est vraiment assez magistral Pour ce qui est de ces contradictions Alors justement Sonia Mabrouk va la mettre tout le temps En face de ces contradictions A chaque fois, elle lui dit Mais vous faites ça Mais, mais pourquoi ? Mais alors, dans ces cas-là Pourquoi n'avez-vous pas fait ça ? Mais, enfin voilà Elle est vraiment très forte pour mes entretiens Et elle relève une de ces contradictions Puisque va être abordée le sujet De son éviction Donc, Alice Coffin On se demande pourquoi Était enseignante À l'Institut catholique de Paris Par contre, je ne sais pas trop dans quelle matière Mais en tout cas, c'est vrai que Quand on voit ses capacités oratoires Et sa capacité à transmettre On se demande un petit peu Je veux dire, quel que soit le sujet Ce qu'ont pu apprendre ses étudiants Bref, je ferme la parenthèse Mais en tout cas Alice Coffin Suite D'ailleurs, je ne sais pas Suite à quel propos Enfin, je crois que c'est quand Ils ont découvert tout son travail Tout son livre, etc Voilà, elle a été évincée Je ne sais pas s'il y avait eu Quelque chose en particulier Ou si c'était ce livre-là Toujours est-il que l'Institut catholique de Paris A choisi De Des maîtres de ses fonctions Et donc Voilà, elle n'enseigne plus À l'Institut catholique de Paris Et la journaliste lui demande Et lui dit Bah voilà Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que vous Voilà, vous avez été évincée C'est quand même grave D'être discriminée Alors je ne sais plus Si elle emploie le mot discriminée Mais voilà Elle dit C'est quand même grave D'être évincée comme ça D'une université Pour vos Comment dire Pour vos convictions Enfin, parce que voilà Elle a dit quelque chose Qui ne plaisait pas À son employeur Entre guillemets Et donc évidemment Alice Coffin Abonde dans ce sens Et dit Bah oui Effectivement C'est pas normal Nanana Et puis Sonia Mabrouk Tout de suite lui dit Mais alors Dans ces cas-là Pourquoi n'avez-vous pas réagi À l'éviction De Sylviane Agasinski Alors j'avoue Je ne la connais pas du tout C'est une philosophe Lorsqu'elle Lorsqu'elle a été Alors elle n'a pas été démis De ses fonctions Mais on l'a empêchée Pardon De faire une De donner une conférence Dans une université À Bordeaux Si je me souviens bien Parce qu'elle avait Pris position Alors je ne sais pas Si le sujet de la conférence C'était sur la PMA Etc Mais toujours est-il Que quelques jours avant Elle avait pris position Je suppose Dans les médias Ou en tout cas De façon publique Contre la PMA Et donc L'université de Bordeaux A refusé Qu'elle vienne Donner une conférence Je vous avoue Je ne sais pas Si c'était Sur ce sujet ou pas Mais donc Sonia Mabrouk Demande à Alice Coffin Mais dans ces cas-là Voilà Là c'est grave Aussi Pourquoi dans ces cas-là Vous n'avez rien dit Sur cette Sur cette éviction Et Et voilà Et Alice Coffin dit Ah Non mais Voilà Mais C'est pas ça Mais Moi vous voyez En fait Non mais c'est vraiment ça Là je caricature à peine Mais tout le temps comme ça Elle n'arrive pas À aligner Elle n'arrive pas À aligner deux mots Elle n'arrive pas À se défendre Elle n'a pas Elle n'a pas de répondant Et vraiment Elle bafouille Quand je vous dis Qu'elle bafouille Elle bafouille Et là Elle est coincée Elle est doublement coincée Parce que d'une part Elle se rend compte que Alors elle essaye d'expliquer Qu'il y a Position intellectuelle Et position intellectuelle C'est à dire que La sienne Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Je veux dire C'est normal D'être lesbienne C'est normal De vouloir tuer les hommes Parce que ça c'est ce qu'elle dit Éliminer C'est pas tuer C'est éliminer Et Par contre Sylviane Agazansky Qui dit Qu'elle Voilà Qu'elle est opposée À la PMA Qui donne ses arguments Etc Non ça c'est une position interdite Et d'ailleurs Elle ne le dit pas Elle ne dit pas Oui moi mes positions sont bien Mais celle de Sylviane Voilà on n'a pas le droit D'être anti-PMA Elle ne parle même pas De la PMA Elle dit oui enfin Moi je ne suis pas raciste Et je sais pas quoi Enfin elle commence à parler De 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 racisme Et de Lesbianophonie Lesbiophobie Un truc comme ça Enfin bref La phobie Elle ne dit pas homophobie Elle parle de lesbiophobie Je crois Un mot un petit peu comme ça Donc rien à voir Avec la position de Sylviane Agasinski Qui est opposée à la PMA C'est tout Et qui a sûrement ses arguments Mais voilà Donc c'est deux poids deux mesures Et d'ailleurs la journaliste lui dit Alors est-ce que ça serait deux poids deux mesures Et vraiment Elle ne sait pas quoi répondre Elle bafouille Et donc double piège Donc le premier piège C'est qu'elle ne sait pas quoi répondre Et le deuxième C'est qu'en plus Apparemment dans son livre Donc le génie lesbien Alice Coffin dit Qu'elle essaye de ne pas Qu'il ne faut pas que les femmes Se contredisent en public Disons les femmes de pouvoir Que les femmes qui ont une certaine position Une certaine Importance Un certain statut On va dire Ou qui sont des figures publiques Dans la société Ne devraient pas Se critiquer En public Pour justement On se soutient entre femmes Etc Chose complètement Stupide J'allais dire Enfin ça ne veut pas dire Qu'il faut se critiquer A Valvolot Enfin si on n'est pas d'accord Avec la position intellectuelle D'une autre femme En quoi On n'aurait pas le droit De le dire Je veux dire Si c'est le bon lieu Le bon moment Et si on le fait De la bonne façon Voilà Ça c'est encore Une des absurdités Féministes Tous les hommes Ce que font tous les hommes C'est vraiment horrible Ce que font toutes les femmes Il faut vraiment Jamais rien dire Et toujours se soutenir Voilà C'est complètement idiot Et d'ailleurs C'est idiot A tel point Qu'elle n'arrive Du coup même pas A dire quoi que ce soit A répondre quoi que ce soit A un journaliste Parce qu'elle sait Qu'après on va lui reprocher Et elle dit Oui effectivement Bon moi je suis pas trop Pour critiquer les femmes En public D'ailleurs j'en parle Dans mon livre Mais bon Bon en tout cas Là on voit que Je sais plus Elle sort une phrase Qui ne veut rien dire On voit bien Qu'elle n'a rien compris Qu'elle a rien compris Aux lesbiennes Ou que Enfin je sais pas Elle sort une phrase Qui n'a rien à voir Avec le sujet Et elle essaye D'attaquer Sans attaquer Mais sur un sujet Qui n'a aucun rapport Puisque là on parlait Du fait d'être évincée D'une fac Ou d'une université Pour ses convictions Voilà Mais apparemment Il y a des convictions Qu'on a le droit d'avoir Et d'autres qu'on a pas le droit d'avoir Mais ça je ne vous apprends rien Autre position d'Alice Coffin Alors ça c'est Ça n'est pas tellement dans son Ça ça n'est pas dans l'interview C'est dans son livre Où elle parle Et elle dit Que dans son enfance Elle avait toujours voulu être Un homme Tiens tiens Comme c'est curieux Elle regrette De ne pas pouvoir incarner Donc là je la cite Incarner la féminité Aux cheveux longs Et soyeux Etc Et que quand elle en Quand elle en Quand elle y pense encore Aujourd'hui Enfin C'est presque comme si Elle avait une révélation Presque mystique Et elle dit Voilà autrefois Vraiment quand je pensais Au fait d'être Un garçon Ou que je voulais être un garçon Ça me remplissait Voilà de Je sais plus quels sont les mots Qu'elle emploie Mais ça me remplissait De joie Et de Ah j'aurais dû noter le Noter le nom Mais vraiment Elle rentre presque en trans A cause de ça Et elle écrit Quand j'y repense aujourd'hui J'en suis encore Toute secouée physiquement Donc encore aujourd'hui Quand elle repense A son désir d'être garçon Ça la Vraiment physiquement Presque Ça lui fait quelque chose Elle est Elle est vraiment transformée Transcendée Et tout ce qu'on veut Ça elle est encore grisée Aujourd'hui Rien que d'y penser Enfin bref Bon voilà Ça c'est l'histoire Des féministes Qui détestent les hommes Et qui veulent être des hommes Qui veulent leur ressembler Qui veulent avoir Tous leurs attributs Là je parle pas physique Enfin quoique physiquement Quand on regarde Alice Coffin Oui Mais Voilà Qui physiquement Intellectuellement Moralement Dans tous les aspects De leur vie Veulent ressembler aux hommes Mais les hommes Évidemment Qu'elles détestent Et qui les dominent Et qui sont méchants Et qui sont oppresseurs Etc Donc voilà Encore un paradoxe Mais que l'on voit aussi Avec Alice Coffin Elle dit Qu'elle ne veut plus Ni écouter les hommes Ni lire des ouvrages Écrits par les hommes Ni écouter par exemple Des musiques Composées par des hommes Aller voir des oeuvres Je sais pas Un tableau Peint par un homme Voilà Elle ne veut plus Eh bien écoutez Elle va vite s'ennuyer J'ai envie de dire Mais voilà Mais voilà Comme le disait Une Bref Un analyste Un peu Que je suis sur Youtube Voilà S'il n'y avait pas eu les hommes Elle n'aurait même pas eu Le micro En face d'elle Pour pouvoir parler A cette radio Le studio Personne ne pourrait l'entendre D'ailleurs ça serait peut-être mieux Mais voilà Bon ça c'était un petit peu Un petit peu d'humour Mais en tout cas donc Là c'est un peu La forme extrême Où elle ne veut rien A voir avec les hommes La journaliste Lui demande un peu plus loin Dans l'entretien Voilà Vous voulez gommer La moitié De l'humanité N'est-ce pas Un projet Génocidaire Moral Elle parle aussi de fatwa Sonia Mabrouk en disant Vous lancez un peu Une fatwa contre les hommes Et quelle est la réponse D'Alice Coffin Quand on lui dit Vous avez envie D'éliminer la moitié De l'humanité Est-ce que c'est pas Un peu génocidaire Même si c'est un génocide Moral Comme le dit la journaliste Mais bon Génocide quand même Qu'est-ce qu'elle répond Adressez-vous aux hommes C'est ce qu'ils nous ont fait Pendant des années Et c'est là qu'on voit On se dit Mais elle reproche aux hommes Quelque chose Qu'elle va leur faire après Alors là je ne vois pas L'intérêt Donc elle dit Voilà Les hommes ont opprimé Les femmes Les hommes ont fait ci Les hommes ont fait ça On est passé à côté Parce qu'elle dit évidemment Que le génie féminin Notamment culturel N'a jamais pu s'exprimer Parce que les femmes N'avaient pas accès Voilà Pour être Je ne sais pas Pour composer des choses Pour écrire des ouvrages Etc Donc Donc voilà Les femmes ont été privées De cela Sinon il y aurait eu Beaucoup plus d'ouvrages Etc Féminins Et en fait Elle veut faire exactement La même chose aux hommes Mais adressez-vous aux hommes Ils nous ont fait pareil Mais Pourquoi vouloir faire aux hommes Quelque chose que tu reproches Que tu leur reproches Enfin bon Voilà Et pareil Quand la journaliste Lui demande J'ai noté la question Mais ne pas admettre L'altérité Ne pas vouloir admettre Que l'autre est différent N'est-ce pas une forme D'obscurantisme Et elle répond Encore une fois Mais ça C'est ce qui est dirigé Depuis les femmes Depuis longtemps Bon encore moi je vous le fais Sans trop d'hésitation Parce qu'elle bafouille Mais voilà Donc sa réponse Quand on lui demande Quand on lui demande Des raisons Des arguments À ses positions Les seules réponses Qu'elle est capable de faire C'est de se dire Ah ben moi c'est ce qu'on m'a fait Alors je le refais Mais vraiment c'est ça On se croirait en maternelle Pourquoi refaire quelque chose Que l'on reproche aux autres De nous avoir fait Bref Une dernière pépite A partager avec vous De cette Alice Coffin Qui Alors ça Ce n'est pas dans cette interview C'était dans une autre Mais qui avait fait Beaucoup de bruit aussi Elle avait dit Mais ça Elle le dit Je vais dire au micro C'est public C'est tout le monde Qui peut l'entendre Et ça ne pose de problème Personne Quand on parlait Parce qu'évidemment Elle n'est pas mariée Elle n'a pas d'homme Dans sa vie Puisqu'elle est lesbienne Et elle dit Mais Qu'elle est contente De ne pas avoir D'homme dans sa vie Ni de mari Puisque Ne pas avoir de mari Ça m'expose A ne pas être violée Et à ne pas être tuée Et alors Quand on pense Qu'une femme Est capable de dire ça Au micro De dire qu'en fait Un mari Potentiellement Est un violeur Et un tueur Alors là J'entends déjà Celles qui vont me dire Oui mais il y a des maris Qui violent leur femme Oui il y a des maris Qui tuent leur femme Et je n'ai jamais dit Le contraire Mais est-ce que Vous pensez vraiment Que l'on peut réduire Un mari Ou un homme De façon générale A être un violeur Et un tueur Il suffit de regarder Les statistiques Il suffit de regarder Peut-être aussi Les origines De cette De cette Violence Les origines ethniques Par exemple De ceux qui commettent Toutes ces violences Pour s'apercevoir Que finalement L'homme Le français Moyen Enfin sur Si on faisait Des statistiques Il faudrait trouver Des chiffres Mais on n'a pas le droit De faire des statistiques Ethniques en France Mais je pense que Le français moyen Je pense qu'il n'y a pas Neuf français sur dix Qui sont potentiellement Des tueurs Et des violeurs Loin de là Il y en a Je ne dis pas Du tout Du tout Du tout le contraire Il y en a Mais je pense que là La façon de s'exprimer Et de dire que Tout homme Est potentiellement Un oppresseur Et toute femme Est forcément une victime Ça c'est un peu Le discours Victimaire justement Qui devient vraiment A vomir Tellement On nous bassine Sans cesse Avec ça Et voilà Ça n'a vraiment Aucun intérêt Ni aucune Base Intellectuelle Ou aucun chiffre Pour confirmer Quoi que ce soit Alors tout ça Qui vont me dire Que Alice Coffin Quand même Elle ne représente Pas toutes les femmes Elle ne représente Pas toutes les féministes Elle est vraiment Elle justement Elle fait partie des extrêmes Moi je ne me reconnais pas Là-dedans Je suis féministe Mais non non Alice Coffin Oui elle exagère C'est clair Mais en fait Vous ne vous rendez pas compte Que en fait Si finalement Elle représente Les femmes Et les féministes Pas toutes On est d'accord Mais finalement Elle est érigée Elle est érigée En modèle Et elle ne fait que répéter Tout ce que l'on nous bassine En permanence Dans les médias Et elle est vraiment Dans la même ligne Intellectuelle Si on peut dire Intellectuelle Mais Elle est vraiment Dans la même lignée Elle Oui Moi je trouve Qu'elle représente Très très bien Les féministes Et très très bien Cette idéologie Sauf que là C'est vraiment L'idéologie poussée A son Comment dire Poussée jusqu'au bout De la réflexion J'allais dire Jusqu'à son extrême Mais Ah bah oui Tu vois L'extrémiste Non c'est pas ça C'est juste Pousser Tous ces propos là Jusqu'au bout Vraiment On va jusqu'au bout De la logique féministe Et ça donne ça Et donc non Moi je trouve Qu'elle représente Vraiment très très bien Les féministes Et puis les femmes À l'heure actuelle De façon générale Donc voilà Un bel exemple Alice Coffin Un bel exemple D'une femme actuelle Tout simplement Qui n'est pas aussi Marginale Ou rare Que l'on voudrait Le croire Ça rejoint vraiment Comme je le disais Tout ce qu'on peut lire Dans les médias Sur les réseaux sociaux Vous voyez Toutes les positions Les petites phrases Des influenceuses Par exemple Qui recrachent Sans réfléchir Toutes ces paroles Toutes ces propos Ces positions Il n'y a aucun argument Il n'y a aucun argument L'objectif C'est juste de dire Qu'on est des femmes Oppressées Qu'on doit se révolter Qu'on doit dominer Les hommes Qu'on doit presque Les massacrer Bon elle parle pas De massacrer Elle parle d'éliminer Mais elle veut vraiment Les éliminer De l'espace public Qu'il n'est plus Leur mot à dire Qu'il n'est plus Aucune production Intellectuelle Culturelle Ni quoi que ce soit Bref Donc voilà Ça c'est vraiment Finalement la ligne Dominante féministe Et ça rejoint Exactement tout Ce qu'on peut entendre Peut-être avec Un peu moins de Comment dire Un peu moins d'affil Elle va peut-être Un tout petit peu Plus loin dans la logique Mais en tout cas C'est la même logique C'est ça qu'il faut Comprendre C'est que c'est Vraiment exactement Les mêmes propos Elle va juste Un tout petit peu plus loin Bon je tiens à préciser C'est vrai qu'au début De son livre Elle dit On était plusieurs Dans ma tête Bon ça peut expliquer Certaines choses Mais on voit quand même Où jusqu'où peut aller Et jusqu'où peut pousser Le mal-être Le manque de confiance En soi La malhonnêteté intellectuelle Elle parle des hommes En disant que les hommes Doivent se prendre en main Mais en fait C'est à elle De se prendre en main De s'assumer En tant que femme C'est là qu'on voit Le désastre Maintenant Elle n'est plus Ni homme Ni femme Elle voulait être un homme Et comme un homme Et c'était son idéal Et du coup maintenant Vu qu'elle n'a pas pu avoir ça Donc maintenant Elle rejette complètement Ce modèle Elle se victimise En permanence Et d'ailleurs C'est très Bon vraiment Si ça vous intéresse Je vous encourage A écouter cet entretien Parce que ça a beau être pathétique C'est quand même Assez révélateur Et elle est vraiment En permanence Chaque phrase Est dans la victimisation C'est à dire Elle n'a aucun argument Elle n'a aucune profondeur Il n'y a aucun chiffre même Elle ne va pas dire Elle ne va pas donner De chiffres D'exemples historiques Je ne sais pas Sur l'oppression des femmes Je ne sais pas L'esclavage des femmes J'en sais rien Mais voilà Il peut y avoir De bonnes sources Intéressantes Qui auraient pu L'aider Étoffer son propos Sachant que je le redis A priori C'est quand même un livre Qu'elle vient d'écrire C'est un livre C'est un sujet Qu'elle maîtrise Qu'elle aime A priori Qui la passionne Si elle écrit dessus Et non Pourtant Ça sonne vraiment creux Je vais dire C'est dommage Mais en fait Non On s'en fiche Mais oui Ça serait limite Moi j'aurais été La journaliste J'aurais été un petit peu déçue De me dire En face de moi Pardon En face de moi Je n'ai même pas une personne Qui est Qui est à la hauteur Qui défend son propos Moi en tout cas Je veux dire C'est quelque chose Que c'est vrai Que j'ai dans Quand par exemple Vous commentez Ou il y a parfois Des personnes Qui m'écrivent Par mail Ou qui commentent Ou peu importe Ou lors de conférences Et qui me donnent Des arguments Pour contrer mon propos Que ce soit Sur le féminisme La modestie La place de la femme La vocation de la femme Etc Et en fait La plupart du temps C'est quand même Toujours les mêmes arguments Qui reviennent Auxquels C'est assez facile De répondre Et là où ça devient Le plus intéressant Pour moi C'est quand En fait J'ai des gens En face de moi Qui vont donner Des arguments Vraiment pointus Vraiment poussés Avec des chiffres On sent qu'ils ont réfléchi On sent qu'ils mettent ça En perspective Avec l'histoire Et là c'est intéressant Parce que déjà J'apprends quelque chose Soit j'apprends quelque chose Que j'ignorais Dans ces cas là Je peux un petit peu Ajuster ma position Ou comment dire La nuancer Etc Ce qui est très intéressant Ou alors Je vois bien Que je reste Totalement sur ma position Mais cela me force Me pousse Intellectuellement A vraiment Aller encore plus Au fond des choses Répondre encore A cet argument Montrer pourquoi C'est faux Même si voilà C'est bien construit Etc Mais non Voilà on peut l'expliquer Comme ça etc Et c'est là Que c'est intéressant Et c'est vrai Qu'à la place de Sonia McBrugh Je me serais dit Mais bon c'est même Pas intéressant Comme entretien Parce que Il n'y a rien en face Déjà elle arrive à peine Elle arrive à peine A parler Elle n'aligne pas Trois mots Enfin voilà Et on dirait vraiment Un sketch On dirait qu'elle imite Quelqu'un Enfin je ne sais rien Et en plus Au niveau des arguments C'est Ah bah demandez aux hommes C'est ce qu'ils nous ont toujours fait Ah bah demandez aux hommes C'est comme ça Qu'ils ont fait Et ou alors Et c'est des espèces De grands discours Mais qui sonnent Complètement creux Donc voilà Le titre de ce podcast C'était Alice Coffin Génie féminin Avec un point d'interrogation Bon c'était pour reprendre Un peu son Le titre de son livre Génie lesbien Evidemment Ça n'est ni un génie J'allais dire Je ne peux pas dire Ça n'est pas une femme Mais en tout cas En la voyant Déjà physiquement On ne dirait vraiment pas Une femme Et Dans sa manière d'être De parler Etc On a vraiment l'impression Qu'à la fois Elle est idolâtre La féminité Et qu'en même temps Elle la déteste Puisque ça Ça représente Comme elle le dit Elle-même dans son livre Toutes ces choses Qu'elle n'a pas Qu'elle a voulu avoir Mais qu'elle n'arrive pas A incarner Et on sent vraiment Beaucoup de mal-être Beaucoup de Il faut vraiment Je pense Avoir pitié de cette femme Pourquoi pas prier pour elle Mais vraiment On sent vraiment Qu'elle est malheureuse Qu'elle est mal dans sa peau Qu'elle joue un rôle Et qu'elle essaie de se donner Une contenance autrement Plutôt que voilà D'embrasser sa féminité D'être vraiment Pleinement une femme De l'assumer Voilà Ça ne veut pas dire Rester dans sa maison Ou dans sa cuisine A ne rien faire Toute la journée C'est chaque Comment dire Je pense que ça Ça serait une caricature De ce qu'est la féminité Et elle peut être Pleinement femme En voilà En faisant En faisant D'autres choses Mais autre chose En tout cas Que de vouloir Ressembler à un homme Tout en entrant en guerre Contre eux Voilà Tout simplement Donc exemple A ne pas suivre Évidemment Mais exemple intéressant De ce que l'on entend Dans les médias Et de ce que les féministes Nous rabâchent Sans cesse les oreilles Et intéressant aussi De se rendre compte Que finalement Elles représentent Beaucoup plus de femmes Qu'on ne peut le penser Et il ne faut pas se dire Oui mais ça Ce sont des extrêmes C'est une exception Non en fait Ça existe beaucoup plus Qu'on ne le pense Et en tout cas Même si toutes les femmes Ou féministes Ne l'expriment pas comme ça De toute façon C'est la racine De ce qu'elles pensent Donc la racine De tous leurs arguments De toutes leurs pensées Est biaisée Par toutes ces idées-là Donc qu'elles y réfléchissent Beaucoup ou pas Qu'elles les expriment Ou pas C'est vraiment La même logique Donc je pense Qu'il ne faut pas tellement Il ne faut pas forcément Diviser les féministes En dire Oui mais il y a des féministes Bien Et des féministes Qui sont beaucoup Trop extrêmes Non c'est Comme je le répète souvent C'est l'idéologie En elle-même Qui est biaisée Et qui est mauvaise Voilà pour les petites Pensées du jour Ça faisait longtemps Que je n'avais pas parlé Que je n'avais pas parlé De féminisme Sur cette chaîne Donc voilà C'est fait Ça m'a vraiment donné envie Quand j'ai écouté Cet entretien Je me suis dit Non mais là Il faut absolument L'analyser Et en parler En tout cas J'espère que ce podcast Vous a plu Surtout n'oubliez pas De vous abonner A la chaîne Si vous avez apprécié Ce podcast Et si vous appréciez Le contenu de la chaîne Et moi je vous dis A la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501